Vous écoutez le podcast The Framers avec ArtTips, une dose d'art au quotidien. Aujourd'hui, Mayday, Mayday, où l'on découvre un artiste engagé qui n'a pas peur de se jeter à l'eau. Nous sommes au Mexique, en 2012. Le photographe sous-marin Anuar Pajan Floryuk est révolté. Alors que la pêche intensive met en péril les fonds marins, certains gouvernements continuent de faire la sourde oreille. Résultat, l'incroyable biodiversité des océans s'appauvrit à vue d'œil. À vue d'œil, pas exactement, car le problème avec ce dépeuplement des eaux, c'est qu'il est imperceptible pour le grand public. Déterminé à faire réagir, Pajan Floryuk plonge alors dans les eaux profondes pour y tirer le portrait de ses habitants. Ces clichés en noir et blanc capturent les gracieux balais de dauphins et de marsouins, mais aussi des scènes moins idylliques, comme cette baleine s'efforçant de protéger son petit contre l'attaque de deux orques menaçantes. Et oui, l'artiste nous livre la vie marine sauvage telle qu'elle l'est, belle et cruelle à la fois. Si ces photographies mettent à l'honneur la faune sous-marine, Pajan Floryuk n'efface pas pour autant toute trace de présence humaine. Des plongeurs font ainsi leur apparition sur certaines images et leur silhouette semble bien frêle face à l'immensité des océans. Un rappel subtil de la place de l'homme sur notre planète bleue. Avec ce projet, le Mexicain souhaite ouvrir les yeux sur la beauté d'un monde peut-être invisible, mais réellement en danger. Et cela ne passe pas inaperçu. Pour preuve, l'artiste remporte le concours du National Geographic Traveler en 2015 et en 2016, le second prix du World Press Photo. Surtout, ces clichés sont ensuite repris par différentes organisations pour sensibiliser à la conservation des océans. Quelques images plus fortes que n'importe quel discours. Si tout le monde n'a pas le talent de Pajan Floryuk, beaucoup de plongeurs amateurs tentent de photographier les profondeurs, armés d'un appareil photonumérique ou d'une GoPro. Mais remontons un peu le fil du temps. Il y a un siècle, il s'agissait encore d'un fantasme. En 1893, dans les Pyrénées-Orientales, le biologiste Louis Boutan s'y essaie déjà. Après avoir fait construire une grosse boîte étanche pour enfermer son appareil photo, il pose sous l'eau, en scaphandrier. Un premier selfie sous-marin. Mais le dispositif est pénible à installer. Les temps de pose sont très longs, parfois jusqu'à une demi-heure, pour une seule photographie, qui sort d'ailleurs très floue. Heureusement, les aisselles ne se sont pas arrêtées là. 50 ans plus tard, le premier modèle grand public est commercialisé, le Tarzan. Et il porte bien son nom, car il faut effectivement être un peu athlétique, l'appareil pesant presque 2 kilos. Plusieurs décennies de tâtonnements et d'innovations permettront de réaliser le rêve fou de Louis Boutan. On peut aujourd'hui, en un clic, rapporter un souvenir de l'étrangeté des paysages sous-marins, ou simplement un selfie. Cette histoire vous a plu ? Découvrez tous les mois de nouveaux décryptages d'œuvres en vous rendant sur samsung.com dans la rubrique The Framers et profitez de plus de 1400 œuvres disponibles en vous abonnant à l'Art Store. Sous-titrage Société Radio-Canada